bonjour fresseur bienvenue sur ce bord je vous ai promis faire cette vidéo une vidéo qui m'étonne moi même des gens veulent réduire la population mondiale ah c'est la fin du moment et j'ai entendu ces gens à parler vous travaillez de quoi vous travaillez d'un film il va dans l'écran vous voyez les gens qui sont là ces gens là représentent les élites les gens qui sont en haut en haut qui prennent des décisions qui impacte notre vie oui notre vie ce sont des personnes qui peuvent dire sans cas d'identité vous ne pouvez rien faire il faut être identifié et puis tout le monde suit les autres croyant que c'est l'idéal comme ce sont nos patrons ou nos chefs nos décideurs on les suit mais que se passe-t-il souvent quand c'est même personne que nous avons choisi décide de prendre des décisions qui vont nous éliminer les décisions en du commun parce qu'on parle de la population mondiale c'est très 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 inquiétant très très inquiétant et nous sont vraiment de plus en plus nombreux les gars d'un écran regardez-ci regardez-ci on dit pour dépopulation dépopulation argentin est-ce que vous 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 rendez compte et ces gens là ici vont acheter un plus à ce que je vous dis ils vont clairement vous révéler que ils ont un plan oui ils disent qu'ils ont un plan et c'est plein là ils comptent l'appliquer d'abord ils se réunissent en lieu secret pour en discuter une fois qu'ils ont trouvé une solution ces gens là font des films j'en ai fait dans l'eau pour nous informer sur ce plan mais quand c'est surtout dans un film la plupart des gens pensent que c'est juste un film c'est juste un film et quand ça devient une réalité comme le virus qui est essayé de frapper le monde en ce moment on commence à croire qu'il y a quelque chose qui se passait depuis mais les films d'oléo de tout ça n'ont fait que nous préparer à cela même certaines personnes sont allées jusqu'à dans le dessin animé appelé les simpson ils ont découvert des choses là dedans oui comme des gens qui recevaient des colis oui des colis qui étaient effectués par des juristes bizarres et ça tu as raison ici nous allons découvrir quel est réellement le plan écoutons nous sommes ici pour parler de la fin du monde nous sommes à l'aube de la bataille d'armageddon des maladies incurables fleurissent des fondamentalistes réclament notre destruction des puissances nucléaires échappent à notre contrôle et même si nous naviguons dans ces eaux dangereuses nous devons affronter des menaces bien pire encore le réchauffement climatique fera fondre les calottes glaciaires en moins de 80 ans voyant ainsi 90% des lieux habitables sur terre la population ne cesse d'augmenter et nous aurons atteint le taux de surpopulation dans 50 ans conduisant le monde à la famine et à la guerre ce ne sont pas des conjectures ce sont des faits d'une manière ou d'une autre notre monde touche à sa fin la question est allons-nous mourir avec lui la question est allons-nous mourir avec cette population qui parle ce sont les élites c'est jamais que vous avez choisi pour vous diriger la question est-ce qu'ils vont mourir avec vous dans le chaos qu'ils ont vu venir parce qu'ils ne comptent pas mourir avec vous ils veulent se sauver la peau quand il pleut chacun tape sa tête qu'est-ce que vous proposez je propose de mettre fin à ce monde mais à nos conditions une sorte d'apocalypse orchestrée il dit qu'il propose de mettre fin à ce monde comme si lui il était Dieu et il va créer une sorte d'apocalypse mais c'est un apocalypse créé par l'homme lui-même créé par l'homme lui-même qui serait censé nettoyer la terre de sa population mais laisser ses infrastructures et ses ressources intactes et ça va pour but de tuer les humains mais pas leurs ressources mais pas leurs agents cela a été fait il y a fort longtemps avec succès quelques élus échapperont au déluge pas dans une arche comme dans la genèse maisons sécurité en sous-sol et ces gens là comptent aller se cacher sous la terre ça veut dire que les gens comptent aller en sous-sol ça veut dire qu'ils vont créer bang bang ils vont créer des problèmes sur la terre ici alors eux comme ils ont déjà créé des bonnes maisons en dessous de la terre il faut aller se cacher là-bas et manger la nourriture qu'ils ont pu mettre en réserve pendant ce temps et quand tout sera fini nous émergerons sur une terre purifiée que nous pourrons reformer à notre image waouh et quand toute cette catastrophe va passer parce que comme tout ça va passer c'est à ce moment là eux ils vont sortir de la terre et revenir maintenant à la surface comme de nouveaux rois de nouveaux chefs ils vont réorganiser le monde à l'équipe à leur propre volonté est-ce que vous avez regardé c'est Death Note Death Note c'est c'est un dessin de la méthode de faire ça en dessous de dessus là-dedans on voit Keira qui veut vraiment détruire tous les méchants il dit qu'il veut éliminer tous les méchants et toutes personnes qui s'opposent à lui lui sa volonté c'est de éliminer tout ce qui est méchant tous les méchants êtres humains afin qu'ils restent sur la terre que de bonnes personnes mais au final quel était son plan ? c'était de contrôler le monde l'immeuble pas pour le chef dès que tu parles il tue il écrit à moi ton nom dans son cahier dans la mort dans son livre de la mort et puis tu meurs vous voyez ça ? c'est des gens qui veulent revenir prendre possession du monde comme si c'était le nouveau chef c'est comme on va dire que c'est à peu près ce qu'il rapporte dans la Bible par rapport à l'enlèvement on dit il y a l'enlèvement c'est l'enfant mais après ça là le diable va sortir ou va sortir avec les démons de l'enfer pour venir ici sur la terre pour venir maltraiter les gens tous ceux qui ne vont pas accepter sa marque ou encore sa volonté ces gens seront tués c'est de ça que cette personne est très difficile écoutez encore bien ça ça a été fait il y a fort longtemps il dit que ce projet de destruction a été fait il y a fort longtemps et même dans la Bible par rapport à ce qui s'est passé au temps de nourrir quand Dieu a fait que les humains étaient très méchants sur la terre Dieu a envoyé l'eau détruire le monde avec succès et il l'a fait avec succès au temps de nourrir quelques élus échapperont au déluge pas dans une arche comme dans la Genèse mais en sécurité en sous-sol pas comme pas dans une quelques élus auront la chance de suivre mais pas dans une arche comme dans le livre de Genèse mais en sous-sol ça veut dire que ce qui s'est passé avec Dieu ça veut dire ce que Dieu a fait pour éliminer pour tuer les méchants sur la terre parce qu'eux ils comptent le faire pour tuer le maximum de personnes et eux ils seront considérés comme des élus c'est-à-dire ces quelques-uns qui auront le moyen de pouvoir creuser des sous-sol des maisons sur la terre pour aller s'y cacher et ils vont après sortir en fait c'est le plan de nouer là qui regarde le plan que Dieu a utilisé au temps de nouer là c'est ça qui regarde et il veut utiliser le même plan afin de pouvoir éliminer le maximum de personnes sur la terre pas des fléaux des choses que eux-mêmes ils vont créer et quand tout sera fini nous émergerons sur une terre purifiée que nous pourrons reformer à notre image et de quelle façon comptez-vous arriver à ce résultat et la femme lui dit mais ah mais de quelle façon comptes-tu arriver à un tel résultat le succès de cette opération est déjà à portée de main je vous présente le virus T je vous laisse écouter ça encore du début jusqu'à la fin nous sommes ici pour parler de la fin du monde nous sommes à l'eau de la bataille d'armageddon les maladies incurables florissent les fondamentalistes réclament notre destruction des puissances nucléaires échappent à notre contrôle et même si nous naviguons dans ces eaux dangereuses nous devons affronter les menaces bien pires encore le réchauffement climatique fera fondre les calottes glaciaires en moins de 80 ans voyant ainsi 90% des lieux habitables sur terre la population ne cesse d'augmenter et nous aurons atteint le taux de ces populations dans 50 ans conduisant le monde à la famine et à la guerre ce ne sont pas des conjectures ce sont des faits d'une manière ou d'une autre notre monde touche à sa fin la question est allons-nous mourir avec lui ? qu'est-ce que vous proposez ? je propose de mettre fin à ce monde mais à nos conditions une sorte d'apocalypse orchestrée qui serait censé nettoyer la terre de sa population mais laisser ses infrastructures et ses ressources intactes cela a été fait il y a fort longtemps avec succès quelques élus échapperont au déluge pas dans une arche comme dans la genèse mais en sécurité en sous-sol et quand tout sera fini nous émergerons sur une terre purifiée que nous pourrons reformer à notre image et de quelle façon comptez-vous arriver à ce résultat ? le succès de cette opération est déjà à portée de main je vous présente le virus T vous avez entendu vous avez entendu ça ? comme vous savez le jazz est un imitateur il veut imiter Dieu il n'y a rien de nouveau sur le soleil ça veut dire que ce que les gens vont utiliser pour faire du mal au champ ce ne sont pas que ce ne sont pas des choses à inventer ce sont des choses qui existent déjà et qui sont semblables à ce qui s'est déjà passé dans la Bible là il veut utiliser le moyen que Dieu a utilisé il veut utiliser c'est-à-dire il veut faire comme Dieu Dieu qui a détruit les humains par le déluge il veut utiliser un virus qu'il appelle le virus T qu'il va utiliser aussi afin d'anéantir le genre de la surface de la Terre donc il a créé un virus qui est déjà prêt il dit que le virus là est déjà prêt et il a tenté de proposer cela à ces gars ce n'est pas ces gars là ces portes là que vous voyez là ce ne sont pas les pauvres ce sont les gens riches capables même d'acheter une planète ce sont des gens puissants en plus ce sont les décideurs ce sont les gens là ce n'est pas Cristiano Ronaldo ce sont les gens là ce n'est pas messie les messie la Cristiano Ronaldo la Rihanna la Beyoncé la Jay-Z tous ces gens ce n'est pas les riches que vous voyez que vous appréciez vous appeler les stars il ne s'agit pas de ces gens il s'agit des gens qui sont au-dessus de de gens qui qui ont des armées sous les mains des gens qui ont l'armée qui ont l'armée toute entière sous les mains l'armée d'un pays l'armée d'un pays l'armée d'un continent il y a des hommes armés ils ont la puissance puissance financière tous sont des puissances financières plâmer ils ont la pompe atomique tous sont d'âme capables de détruire le monde ils sont capables de déclencher des guerres des gens capables de rendre celui qui est riche à pouf des gens capables des gens capables de rendre une personne super star insignifiante quand des gens veulent détruire ton image tout ce qu'ils vont dire sur toi tout le monde croit et puis il faut passer par les médias ces gens en contrôlent les médias la série de la tous ceux que vous connaissez la télévision les chaînes de télévision les grandes chaînes de télévision pas les petits pas les foin foin pas les nye 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 pas les nge nge pas les nge nge les puissances la puissance les gens on l'appelle les hébit ils sont implantés pour un plan noir un tel plan noir C'est pourquoi on les appelle souvent les rites occultes. Certaines personnes ne m'ont même pas de dire que la religion des hommes riches, c'est le satanisme. C'est le satanisme à cause de ce qu'on voit, ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, j'ai trouvé ça dans un film et je vous fais écouter ça ici. Ça m'étonne, ça m'étonner quand j'ai écouté ça. J'ai écouté ça plusieurs fois. Depuis, il disait lui, je n'ai pas dormi à cause de ça. J'ai fait des recherches. Je coûte où je coûte? Je coûte où je coûte. Je coûte où je coûte. Je me dis, vraiment, si le satanisme n'est pas ici sur la terre, beaucoup de mauvais choix là s'est passé. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le diable voulait faire depuis tant longtemps, mais à cause de Dieu, à cause de la présence des enfants de Dieu sur la terre, il n'a pas pu faire. Il a prié pour que le Saint-Esprit ne quitte pas la terre. C'est parce que, si c'était le juge de Saint-Esprit a quitté la terre, c'est l'esprit du diable qui a dominé. Le juge de la lumière a quitté la terre. Ce sont les ténèbres qui sont ici. Et ce qu'il a s'est passé. Ce qu'il a s'est passé, vous n'aurez même pas le temps de prendre votre caméra pour filmer, tellement vous serez sur le champ. Mes fresseurs, si vous croyez à la démocratie et que vous comptez sur la démocratie, moi je vous dis, arrêtez ça, comptez sur Jésus-Christ. Si vous comptez sur le gouvernement, si vous comptez sur des gens que vous appelez les gens à vous placer pour vous sortir de la famine ou des problèmes, arrêtez ça. Comptez sur Jésus-Christ, comptez sur l'intelligence que Dieu vous a donnée, comptez sur la terre que vous avez. Mes frères et soeurs, commencez à faire des prévisions, commencez à cultiver la terre vous-même et être chef de votre sonne. Priez et priez pour chasser tous les mauvais esprits, tous les plans mauvais des gens de ténèbres, quelles sont leurs pouvoirs, quelles sont leurs richesses. Nous ne pourrons pas. Tant que tu es avec vous, personne ne sera contre vous. Vraiment, que Dieu vous protège, vous qui avez déjà des enfants. Moi, je n'ai pas contre d'enfant d'abord. C'est à cause de tout ça, je cède de réfléchir. J'ai réfléchi avant de mettre un enfant au monde. Parce que vu que moi-même, j'ai souffert dans ma vie. Je me dis vraiment, je ne veux pas qu'un enfant vienne souffrir comme moi. La souffrance sur la terre est trop. La souffrance sur la terre est trop. Vraiment, il faut faire très attention. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous tourne à nouveau pour la chaîne vidéo. C'est parti.